Après avoir traité Amalia ainsi que Tristepin, vous avez été une très grande majorité à vouloir voir Eva dans cette série de vidéos faisant la rétrospective des aventures de la confrérie du Tofu avant d'entamer cette fameuse saison 4. D'ailleurs ma très grande surprise, en faisant un peu quelques recherches sur Eva, j'ai remarqué que quasiment aucun créateur de contenu n'avait pris la peine de retracer ce personnage très aimé de la série. C'est pourquoi aujourd'hui mercenaires nous allons tâcher de rectifier cette erreur et donner toute la place que mérite notre belle archère au grand caractère Evangeline. Evangeline est une jeune Krah, entendez par là une disciple de la déesse Krah ayant comme particularité le maniement exceptionnel de l'arc, une grande agilité ainsi qu'une vue extrêmement perçante. Des traits qu'Evangeline revêt parfaitement faisant d'elle une redoutable guerrière Krah, d'autant que nous le verrons très rapidement, mais de la confrérie du Tofu c'est certainement celle qui a les facultés de combat les plus prononcées du groupe. Des facultés qui vont rapidement trouver sens lorsque nous saurons qu'Eva s'entraîne depuis son plus jeune âge afin d'assurer la garde personnelle d'Amalia, la princesse du royaume Sajida. Et bien heureusement pour Amalia, car comme nous l'avons vu dans l'épisode qui lui était dédié, Amalia vivra des temps difficiles avec la perte de sa mère, et son statut de princesse n'améliorera en rien sa situation, la condamnant à vivre reclue dans son palais. C'est à ce moment précis qu'Evangeline apparaîtra dans sa vie comme une véritable lumière, et au-delà de cette relation professionnelle qui les unit, c'est une grande amitié qui va grandir entre nos deux héroïnes qui ont un peu de choses près le même âge. Une amitié qui ne fera toutefois pas oublier son rôle à Evangeline car avant tout, Eva est une femme dotée d'un grand sens des responsabilités. C'est d'ailleurs ce qui fera qu'elle se retrouvera souvent à concilier amitié et responsabilité, comme lorsqu'elle acceptera qu'Amalia se rende dans la forêt interdite pour accomplir son rêve prophétique, tout en posant la condition de l'accompagner afin de la surveiller de très près. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle va découvrir le reste de la confrérie du tofu avec lequel ils accompliront bon nombre d'eux au fait dans lequel elle jouera toujours une part importante. Que ce soit par le calme qu'elle apporte au groupe, ses manières de procéder méthodiquement ou tout simplement par ses facultés au combat, c'est un véritable rôle de leader qu'Evangeline endosse afin d'éviter bon nombre de déboires à nos héros. Une confrérie dans laquelle nous découvrirons une Eva franche lorsqu'elle n'hésitera pas à reprendre ses amis afin de les recadrer quitte à faire un peu mal, comme lorsqu'elle disputera Hugo pour le reconcentrer sur sa quête du dofus de Kilby. Un grand tempérament qui donne toute une dimension à ce personnage, contribuant pour beaucoup d'entre vous à ce qu'Eva soit votre personnage favorite. Une véritable représentante de la cause féminine, incarnant une femme forte, une femme sûre d'elle, avec un sens aigu de l'honneur, des responsabilités, tout en alliant à cela élégance et féminité. Eva et Tristepin forment sans conteste le plus beau couple que la série a pu mettre en scène, mais pour tout en saisir, il faut revoir quelques détails. C'est très rapidement qu'Eva va découvrir Tristepin, un chevalier de l'ordre de chouchou qui à première vue semble être tout l'opposé d'Evangeline. Un génu, avide de combat, pas très habile. Enfin bref, on a déjà vu qui était Tristepin et comment il va grandir tout au long de son aventure avec nos comparses. Mais personnellement, je note un point particulier qui pourrait expliquer pourquoi ces deux amoureux vivent un Nijil parfait. Tout d'abord, Tristepin est un véritable guerrier. Il a montré plus d'une fois qu'il était une personne de confiance et surtout il démontre une grande pureté de par ses actions. Il ne cache rien de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, tout transparait de Tristepin. Un trait très important car Evangeline revêt exactement le même caractère de franchise, bien que plus intelligente et subtile sur ce point il faut dire. Qui plus est, la simplicité d'esprit de Tristepin va souvent sortir Evangeline de situations où elle ne voyait aucune issue logique. Une véritable moitié retrouvée pour Eva qui va obtenir un certain réconfort avec sa présence. Bien entendu, certaines querelles vont quand même éclater, mais quel couple peut se vanter de n'avoir jamais eu aucune querelle ? Bien au contraire, elle participe au renforcement du couple et c'est exactement le cas pour nos tourtoreaux qui vont apprendre à se connaître et à découvrir le passé de chacun. Mais bien au-dessus de tout cela, un moment crucial et fondateur va transformer ce couple, je veux bien sûr parler de la mort de Tristepin. Une fin précipitée qui n'atténuera en rien l'amour d'Eva pour Tristepin, si ce n'est le contraire. Là où tout le monde la prenait pour folle lorsqu'elle rapportera qu'elle entend toujours Tristepin lui demandant de l'aide, elle va faire fi de leurs remarques, s'armer de son amour et faire confiance en son intuition pour aller braver à elle seule tous les dangers qui vont se dresser devant elle pour tenter l'impossible, ramener son bien-aimé à la vie. Un périple dans lequel on va la voir s'illustrer, particulièrement dans un combat superbe contre Remington Smith où ses compétences de guerrière vont éclater aux yeux de tous, pour qu'au final elle obtienne gain de cause à Rubilaxia en ramenant Tristepin dans son corps. Un acte qui scellera à jamais l'amour entre nos deux héros, dont l'issue était inéluctable, tout d'abord la naissance de faux jumeaux que l'on connaît tous désormais sous le nom d'Eleli et Flopin, puis un mariage somptueux avec des alliances assez originales il faut dire, et enfin pour finir par la naissance de Tristepin, dernier né de la famille Persedal qui s'annonce incroyablement puissant. C'est alors une nouvelle Eva que l'on retrouve, une Eva dans le rôle de mère de famille lui collant plus qu'à merveille, car quelque part elle a toujours materné la confrérie du tofu, et franchement elle est plus qu'épatante, malgré qu'elle soit enceinte, elle va mettre une déculottée impressionnante à toxines, et sincèrement entre nous, quel plaisir de voir un personnage aussi simple, pur, incroyable et badass à la fois. Un personnage parfait qui n'a besoin d'aucun background exceptionnel, bien que je dois le dire, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur son passé. Un souhait que j'espère avoir réalisé dans cette saison 4, car de tous, Eva est certainement le personnage qui a le moins besoin d'étoffer s'en passer avec une hérédité divine ou autre chose qui pourrait détruire l'essence même du personnage. Mais j'aimerais vraiment la voir s'étoffer davantage afin de comprendre quelle jeunesse elle a vécu, pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Voilà les amis pour cette rétrospective sur Evangeline en attendant la saison 4 de Wakfu. Saison qui est d'ailleurs désormais confirmée grâce à vos dents exceptionnelles, bravo à tous. Il nous reste encore Ruel à découvrir ainsi que Yugo, des vidéos qui me tenaient à cœur et que j'espère vous prenez plaisir à visionner. Allez, il est temps pour moi de rendre le micro, c'était Zaki, pour vous servir, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501